George Soros, investisseur américain d'origine hongroise, est l'un des plus grands tireurs de ficelles de la politique internationale. Son puissant réseau de fondations doit d'après lui promouvoir la démocratie et la liberté. Dans de nombreuses émissions, Tla TV a déjà dévoilé ce que sont en réalité ses promesses. Après sa participation au Putsch en Ukraine, Soros semble maintenant avoir surtout pris les pays balkaniques dans sa ligne de mire. Ces pays, que ce soit la Hongrie, la Serbie, la Roumanie, la Macédoine ou la Bulgarie, ne s'en réjouissent pas spécialement. Le 17 février 2017, le journal suisse Berner Zeitung, le troisième quotidien suisse pour le nombre d'abonnés, a écrit la chose suivante sur les pays balkaniques. En Macédoine, le chef du gouvernement, Nikola Gruevski, qui est depuis de longues années en fonction, a déclaré il y a peu que les gens de Soros, c'est ainsi que l'on désigne les personnes qui mettent en pratique l'agenda de George Soros, ont incité au vandalisme et à l'anarchie et ont appelé à des manifestations violentes contre son gouvernement. On prétend publiquement dans les pays balkaniques que le milliardaire met son patrimoine au service de la déstabilisation de ces pays. En Roumanie, en Serbie et en Macédoine, les gens de Soros donnent un salaire journalier à des manifestants opposés au gouvernement pour qu'ils participent aux manifestations. En Bulgarie, tout comme en Serbie, même les médias sérieux publient de longues listes d'organisations qui reçoivent de l'argent de l'Open Society Foundation que George Soros a fondé en 1984. Le journal Berner Zeitung a balayé ces informations très préoccupantes comme étant des théories de conspiration circulant dans les pays balkaniques. Mais le Berner Zeitung n'a pas livré de contrepreuves. Tout au contraire, il a passé sous silence d'importants indices tels que les suivants par exemple. Dans une pétition signée par presque 20 000 Américains, ceci demande au président américain Donald Trump de faire arrêter le milliardaire américain George Soros. Parce que, je cite la pétition, « Soros paye des gens pour participer à des révoltes et des manifestations qui lui conviennent. Dans une interview de CNN en 2014, George Soros a dit lui-même qu'il a établi en Ukraine une fondation qui lui appartient. Cette fondation a pour but de conduire à la chute du président élu et à l'installation d'une jeune sélectionnée par le ministère des Affaires étrangères. Le journaliste germano-américain Frédéric Hangdahl a écrit la chose suivante dans son article intitulé « Une courte histoire de la corruption quand des milliardaires font de la politique ». Celui qui connaît l'histoire de l'Open Society Foundation de Soros en Europe de l'Est et mondialement depuis la fin des années 1980 sait que les projets des années 90, prétendument philanthropiques et promoteurs de démocratie en Pologne, en Russie ou même en Ukraine, permettent à l'homme d'affaires George Soros de piller littéralement les pays de l'ex-URSS. Le journal Bernhard Zeitung cache aussi ce que George Soros entend par société démocratique qu'il essaye de promouvoir par sa « Fondation pour une société ouverte », « Open Society Foundation » et aussi par de nombreuses organisations qui dépendent de lui dans le monde entier. Le portail d'information « Feed for Rusland » écrit sur son site Web. Ce n'est pas un secret que George Soros finance différentes ONG pour déstabiliser des pays où les gouvernements n'acceptent pas d'être incorporés dans son système de valeurs. La fondation Soros ne cache pas sur son site Web qu'au cours des 33 dernières années, elle a dépensé 1,6 milliard de dollars pour ses buts de développement démocratique dans les pays d'Europe de l'Est et sur le terrain de l'ancienne Union soviétique. 2,1 milliard de dollars ont été dépensés pour des projets éducatifs, c'est-à-dire pour la réforme du système éducatif depuis l'école maternelle jusqu'à l'université. Dans ce cas, il s'agit de l'introduction de l'éducation sexuelle dans le cadre de l'égalité des genres. En outre, 2,9 milliards de dollars ont été dépensés pour la prétendue protection des droits de l'homme, surtout pour les droits des groupes marginaux comme les consommateurs de drogue, les travailleurs sexuels et pour la communauté LGBT, les lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres. George Soros n'entend rien d'autre par démocratisation qu'une incorporation dans son système de valeurs. Les pays qui n'acceptent pas qu'on leur dicte de l'extérieur leurs valeurs culturelles et sociales doivent être déstabilisés. Voici comment le président hongrois, Viktor Orban, juge le concept d'un monde sans frontières que George Soros essaye d'imposer dans le monde entier. Dans le meilleur des cas, c'est seulement naïf, mais au pire, ça fait partie d'un plan pour détruire les valeurs traditionnelles, civilisation, style de vie, culture, nation. George Soros possède un réseau médiatique gigantesque à l'échelle mondiale. Il finance également le projet de syndicate, en français, le projet des cartels. Selon ses propres mots, ce serait une organisation d'utilité collective avec son siège à Prague, où sont fusionnés plus de 500 journaux et magazines de 150 pays, avec un tirage total de presque 70 millions d'exemplaires. À côté des journaux The Deutsche Zeitung, Die Welt, Der Standard, c'est aussi le quotidien suisse d'Air Bund qui fait partie du projet syndicate. Est-il étonnant que le journal Der Bund appartienne à la même maison d'édition que le journal Berner Zeitung ? Par conséquent, il est clair que les informations du journal Berner Zeitung, favorables à George Soros, ne peuvent pas provenir d'observations neutres. Par là, ils se présentent même plutôt comme étroitement imbriqués dans le monde des médias. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !